L'idée, vraiment, c'était de me dire, tiens, je peux acheter un tableau à Drou, en brocante, ou que ce soit, entre 0 et 500 euros, et j'arrivais toujours à le revendre à des amis qui n'étaient pas spécialement, au départ, sensibles à l'art d'après-guerre. Et vraiment, je voulais mener cette bataille, je veux mener cette bataille, de dire que de 100 euros jusqu'à 10 000 euros, on peut acheter un vrai beau tableau, d'un vrai artiste, c'est-à-dire un artiste qui a été toute sa vie artiste, et avoir une pièce unique. Bonjour, c'est Pierre-François. Je suis Marchand d'Art. Je suis... Le podcast des métiers méconnus et insolites. Et des personnalités inspirantes. Salut Pierre-François. Salut, bienvenue. Merci beaucoup. Alors, justement, merci de m'accueillir chez toi, à ta galerie, qui est dans le huitième arrondissement, et on n'en dira pas plus. Je vais amener les auditrices et auditeurs du podcast Je suis à te découvrir, et on donnera évidemment l'adresse internet de ta galerie. Mais justement, monsieur est galeriste, ça ne veut pas dire grand-chose. Est-ce que, s'il te plaît, tu peux te présenter Pierre-François ? Alors, je m'appelle Pierre-François, j'ai 40 ans, et je ne suis pas galeriste, en fait. Je suis marchand d'art. Toutes mes excuses, donc tu vois, je ne suis pas du tout un spécialiste. Alors, monsieur est marchand d'art. Alors, le marchand d'art, il vend de l'art, mais qu'est-ce que c'est ? Alors, la grande différence entre le marchand et le galeriste, c'est que le marchand, c'est une vision très début du XXe siècle. C'est-à-dire, tout ce que tu vois aujourd'hui à la galerie a été, au préalable, acheté par mes soins, auprès soit des familles d'artistes, soit des ventes aux enchères, soit dans des brocantes, soit voilà. Donc, tout ce que je vends ici, je l'ai acheté dans un premier temps, je me suis mouillé, et ensuite, j'ai décidé de les réexposer. Alors que le galeriste fait le métier un peu différemment. Le galeriste, il va exposer souvent des artistes contemporains, en plus, qui sont encore vivants. Alors, ici, il n'y a aucun artiste vivant. Ils sont malheureusement tous décédés. Et le galeriste contemporain va prendre en dépôt l'artiste pour le temps d'une exposition. Si ça fonctionne, il va lui dire, bon, c'est super, on te recale dans deux ans une prochaine exposition. Et après deux, trois expositions, souvent, le galeriste, si ça ne marche pas, dit à l'artiste, c'est génial ce que tu fais, mais le marché n'est pas encore prêt. Donc, je te rends les œuvres. Donc, ils font un contrat confié 50-50 pour l'artiste, pour le galeriste. Alors que moi, ma vision du marchand est, encore une fois, plus comme faisait Ambroise Vollard, qui est vraiment un modèle pour moi, où tous ces marchands, Canne Veiler, tous ces débuts du XXe siècle, où là, ils achetaient les tableaux, et ensuite, ils attendaient qu'on vienne les voir en disant, voilà, je me suis... Alors, Vollard, c'était très drôle, le bougon des Antilles, on l'appelait. Il n'avait jamais rien à vendre. C'est que c'était rempli de tableaux dans sa galerie de la rue Lafitte, là, dans le 9e. Et quand il rentrait, il disait toujours, non, mais j'ai rien à vendre. Voilà, c'est la technique qui me fonctionne le mieux, qui est ce qu'il a très bien compris le luxe beaucoup plus tard, c'est que l'ess is more, donc il n'y a rien à vendre. Bien sûr qu'on va vous mettre sur la liste d'attente. Et voilà, et quand M. Vollard était de bonne humeur, il acceptait de vendre un tableau. Alors, moi, je suis moins bougon que Vollard, mais j'aime bien ce côté d'essayer de créer une rareté en présentant ici un peu les meilleures pièces des artistes que j'expose. Moi, j'ai cette petite spécialité, maintenant, au fil du temps, sur cette peinture d'après-guerre des années 60, 70, 80. Donc, ce sont tous des artistes nés dans les années 20, 30, qui sont décédés au début des années 2000. Alors, certains, je les ai très bien connus. En fait, on avait 60 ans d'écart, donc c'était comme mes grands-parents. Mais maintenant, ils sont décédés, donc je travaille soit avec leur famille, soit avec, donc, ou les ayants droit, mais souvent, soit la femme, si elle est encore vivante, soit les enfants. Et ce que j'essaye de faire, donc, c'est d'acheter les fonds d'atelier de ces artistes. Alors, justement, je te coupe la parole. Déjà, je m'excuse d'avoir confondu Galeriste avec Marchand d'Art. C'est absolument tinel. C'était de la provocation. Je l'ai senti. Je me coucherais beaucoup moins bonne grâce à toi. Tu rachètes des fonds d'atelier. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi cela consiste, s'il te plaît ? Le fonds d'atelier, en fait, c'est ce qu'on appelle la production de l'artiste qui reste dans son atelier. Donc, un artiste de son vivant, il va exposer, il va essayer d'avoir des expos régulièrement. On va dire, s'il en a une toutes les deux ans dans une galerie, c'est déjà un artiste qui fonctionne bien. Et, en fait, ces artistes des années d'après-guerre arrivent en France. Ils sont tous souvent étrangers, mais la peinture était le, en tout cas, le lieu du marché de l'art dans les années 50-60. C'était Paris. Et, en fait, ces artistes arrivent de... Coulot était suisse. Bolline était russe. Russe d'origine... Bref, Suédois d'origine russe. Garbel était russe. Thomson était d'origine américaine. Ils viennent à Paris pour vivre de leur peinture. Souvent, ils en vivaient très bien. Et puis, à partir de mai 68, le marché de l'art, petit à petit, se déplace aux Etats-Unis. Donc, on considère qu'à partir de 64, avec Rachenberg, qui a le prix de la Biennale de Vionis, c'est un Américain. Les Américains, là, ils envoient à l'Américaine le rouleau compresseur pour dire que l'art doit être américain. Si on arrive à transmettre la culture américaine grâce à l'art, on arrivera ensuite dans le business à transmettre le côté américain du business. Et en fait, malheureusement, le marché de l'art, petit à petit, se déplace vers New York, puis Londres, après. Mais donc, ces artistes deviennent un peu moins à la mode dans les années 70, 80. Et puis, ils vieillissent. Et s'ils ne sont pas partis, justement, aux Etats-Unis, comme a pu faire Soulages, César, des grands artistes de cette génération qui ont réussi leur expatriation, souvent, ils ont été un peu moins à la mode. Donc, ça fait que dans l'atelier, les tableaux commençaient à s'accumuler petit à petit. Et donc, quand ils arrivent, quand moi, je les ai connus, ils avaient 80 ans, ils vendaient beaucoup moins. Il n'y avait plus de galeries qui les représentaient. Et dans l'atelier, il y avait à chaque fois au moins 200 œuvres de leur production. Alors, quand tu rachètes, justement, ce fonds d'atelier, c'est un investissement financier. C'est un énorme investissement financier parce que les artistes ont en tête un prix de leur fonds d'atelier qui est souvent lié à leurs dernières expos. Et quand on leur dit, mais tu sais, ça fait plus de 10 ans que tu n'as pas vendu ou 10 ans que tu n'as pas fait d'expo, on ne pourra pas valoriser ça à la somme que tu as en tête. Donc, ce que je leur dis toujours, je dis, vous faites l'inventaire en famille, vous regardez le nombre de tableaux qu'il y a, le nombre de dessins, voilà. Et puis, proposez-nous un prix. Et je vous dirai tout de suite, c'est faisable ou pas faisable. Et moi, j'ai eu beaucoup de chance. C'est quand je me suis lancé, un de mes bons copains m'a dit, qui était, lui, financier à Londres et passionné de cette peinture des années d'après-guerre, m'a dit, vas-y, tu vois ce qu'il y a dans l'atelier de Michel Thompson, qui était rue du Commerce. Et s'il y a assez de tableaux, on y va, je te finance. Donc, Thompson avait le prix d'un million de francs en tête. Donc, 150 000 euros. Et donc, j'ai fait l'inventaire. J'ai vu qu'il y avait à peu près 200 tableaux. Voilà. Donc, on s'est dit, bon, ben, pourquoi pas, pourquoi pas, on y va. Et donc, on a financé l'atelier grâce à cet ami, parce qu'aucune banque ne pouvait prêter une telle somme quand je venais de me lancer à 23 ans. Et là, David, qui est devenu mon associé par ce biais-là, m'a dit, tu fais une monographie sur l'artiste parce que c'est très important d'avoir quelque chose à raconter qui résume bien la vie de l'artiste. Et c'était marrant parce que moi, j'étais déjà une génération où je me disais, mais non, mais tout va passer par le site internet. Et en fait, le livre est vraiment rassurant pour le client. C'est que les livres, on fait des belles monographies qui ont 160 pages sur la vie de chaque artiste. Et en fait, ça rassure vraiment quand tu achètes un tableau, de te dire, déjà, j'ai le livre sur ma table basse qui correspond à l'artiste que j'ai accroché. Et en plus, quand je m'embête un peu, je peux lire et en fait, ça se lit comme un roman, une vie d'artiste parce qu'une vie d'artiste, c'est des hauts, des bas, des doutes, des moments de gloire, des moments moins glorieux. Et donc, en fait, la monographie a permis de poser ça. Mais la monographie coûte aussi ses 50 000 euros, une monographie d'artiste parce qu'il faut bosser un an avec une historienne d'art pour vérifier ce que dit l'artiste. Ce qu'ils racontent est bien vrai parce qu'ils ont une petite tendance à oublier les points les moins glorieux de leur passé. Souvent, c'est marrant, c'est le lien avec le Parti communiste omniprésent après-guerre dans le milieu des artistes. Et donc, voilà, alors qu'eux, ils étaient très anarchistes plus que communistes, donc ils ne sont pas hyper à l'aise de dire que, oui, le Parti communiste nous envoyait dans les pays de l'Est pour nous montrer comme c'était beau les pays de l'Est alors que nous, on voyait les enfants crever la dalle et on nous disait au retour, voilà, ce qu'il faut faire. Nous, le camarade Vasarelli, ça c'est bien ce qu'il fait, l'abstraction géométrique, c'est ce qu'il faut faire en ce moment, alors qu'eux, ils se disaient, mais non, moi j'ai envie de faire ce que j'ai envie de faire. Tu parles à l'instant même du Parti communiste et justement, alors sans pour autant parler de politique personnelle ni de point de vue politique, tu as néanmoins une philosophie vis-à-vis de l'art, un peu une philosophie de l'art pour tous parce que chez toi, les tableaux ne coûtent pas le prix d'un appartement parisien pour faire court. Tu as essayé de démocratiser et tu démocratises la chose. Est-ce que tu peux nous en parler de ton point de vue vis-à-vis de ça, s'il te plaît ? L'idée vraiment, c'était de, je me suis lancé, j'avais 23 ans et de me dire, tiens, je peux acheter un tableau à Drou, en brocante ou que ce soit entre 0 et 500 euros, entre 5 et 500 euros et j'arrivais toujours à le revendre à des amis et qui n'étaient pas spécialement, spécialement au départ, sensibles à l'art d'après-guerre. Et en fait, vraiment, je voulais mener cette bataille, je veux mener cette bataille de dire que de 100 euros jusqu'à 10 000 euros, on peut acheter un vrai beau tableau d'un vrai artiste, c'est-à-dire un artiste qui était toute sa vie artiste et avoir une pièce unique. Contrairement, moi à l'époque, dans les années 2000, c'était la mode de la photographie, donc les foires d'art cartonnaient. Tous les jeunes commençaient à acheter des photos parce que c'était rassurant de se dire, voilà, j'ai acheté la même photo. Et en fait, dire, mais non, pour moins cher, tu peux avoir un tableau unique que seul toi aura accroché dans ton salon. Et mon père me disait toujours, alors mes parents qui ne sont pas du tout dans le marché de l'art, mais qui étaient amateurs de vente aux enchères notamment, il me disait toujours l'art est qu'une question de priorité. Et vraiment, c'est ce que j'ai voulu transmettre aux copains en disant, tu n'es pas obligé d'aller au restaurant tous les soirs, tu n'es pas obligé d'aller en vacances une semaine à l'île Maurice, tu peux avec ça t'acheter un très beau tableau et tous les jours tu voyageras, tous les jours tu verras quelque chose d'autre au-dessus de ton canapé, dans ton salon quand tu te lèveras le matin grâce à cette œuvre qui va te faire travailler ton imaginaire et voilà, t'offrira une certaine joie de vivre tous les matins. Et donc, vraiment, c'est d'emmener avec moi ces copains jeunes dans cette passion de dire, voilà, on a eu une école une deuxième école de Paris donc on a eu plus de 28 000 artistes inscrits à la maison des artistes après-guerre donc ça fait beaucoup d'artistes à redécouvrir et dans ces 28 000 artistes il y en a beaucoup qui sont vraiment excellentes artistes mais complètement oubliées ça ne sert à rien de vouloir acheter un Georges Mathieu un Soulage ou un Nicolas de Stal c'est beaucoup trop cher et je suis ravi que certains clients aient les moyens d'acheter ça mais avec nos moyens de jeunes on peut s'offrir un tableau et moi j'étais vraiment très heureux quand j'ai vu mes copains qui leur premier salaire s'offrait un tableau à la galerie qui venait d'ouvrir en se disant voilà j'ai envie je marque mon je marque mon entrée dans la vie professionnelle et je te donne un coup de main comme ça j'achète un bon tableau et voilà et ce tableau souvent aujourd'hui plus de 10 ans après ils sont incapables de le revendre parce qu'ils disent ben non tu rigoles c'est lié à un moment de ma vie de ta vie et voilà donc vraiment c'est de remettre cette période dans ce qu'on appelle la pop culture donc ici les tableaux sont très très colorés c'est que des artistes qui aimaient la couleur qui avaient une musicalité énorme dans leur oeuvre notamment le jazz qui en a influencé beaucoup dans ces années 60 70 et vraiment de retrouver cette joie de vivre chez tout le monde parce que tout le monde peut s'offrir un tableau à 300 euros une oeuvre d'art originale signée unique et authentique justement j'allais te poser une question très personnelle comment tu arrives à ça parce que tu l'as dit il y a quelques minutes tes parents ne sont pas là-dedans et ben moi je suis arrivé par la passion du marché de l'art les ventes aux enchères me fascinaient quand j'étais enfant donc je me souviens à l'entrée au collège quand il fallait marquer sur la feuille quel métier que vous avez envie d'exercer j'ai mis commissaire priseur et la prof principale m'a dit non mais ça sincèrement qu'est-ce que tu veux faire parce que ça tu répètes donc après j'avais barré j'ai mis avocat mais je voulais absolument pas être avocat à part pour défendre les artistes les artistes d'après-guerre et en fait donc je me suis passionné par ces ventes aux enchères je trouvais ça fascinant ce mélange de théâtralisation et de marketing de marché de l'art tout simplement de business et en fait j'ai fait mon stage en troisième j'ai un commissaire priseur de Lyon où vraiment j'ai vraiment adoré et donc dès que je me suis inscrit en fac de droit parce que le parcours classique en France pour être commissaire priseur c'est droit et histoire de l'art je me suis inscrit en fac de droit à Lyon et j'ai commencé j'ai écrit à tous les commissaires priseurs de Paris pour demander un stage en l'été qui était absolument pas obligatoire en fac mais je me suis dit il faut aller voir ce qui se passe à la capitale et coup de bol Sotheby's France m'a offert un premier stage de trois mois donc ils venaient d'ouvrir leur bureau de vente à Paris rue du Foubourg-Saint-Honoré et je suis allé trois mois chez eux j'ai rencontré tout le staff Sotheby's les clients et j'ai demandé à la fin du stage est-ce que l'année prochaine je pouvais aller à Londres pour voir ce qui se passait à Londres où là vraiment le marché était beaucoup beaucoup plus important donc je suis allé à Londres l'année d'après trois mois et ensuite l'année d'après j'ai écrit à Christie's Paris en disant voilà je suis allé chez vos concurrents c'est très chouette c'était les bleus l'équipe bleue Sotheby's j'ai bien vu l'équipe rouge ce qui se passe chez les rouges et ils m'ont pris en stage aux tableaux anciens et là je suis resté plus d'un an là j'ai tout appris aussi bien parce qu'en fait ce qui est passionnant d'apprendre sur la peinture ancienne donc avant 1830 c'est que vous comprenez le concept du maître et de l'atelier donc à l'époque dans la peinture ancienne il y avait un maître souvent très connu et après en fait on s'est rendu compte avec le temps grâce aux historiens d'art qu'il y avait tout un tas de secondes ateliers c'est un peu comme en cuisine à l'époque c'est qu'il y avait tout un tas de petites mains qui faisaient les fonds des tableaux les drapés et le maître faisait juste le visage les mains ou des choses comme ça et j'ai appris grâce à ça qu'effectivement c'était un peu toujours la même chose c'est qu'il y avait des maîtres en peinture et après il y avait des petites mains qui étaient plus ou moins douées donc voilà et après Christis je me suis lancé en me disant j'ai envie d'acheter revendre j'ai envie d'avoir ma clientèle qui prend le temps de venir de s'intéresser à la peinture que j'aime et moi la peinture que j'aimais c'était vraiment cette période d'après-guerre parce qu'on était au début des années 2000 ils étaient encore tous vivants les artistes ça valait rien c'est que je pouvais vraiment aller à Droux acheter pour ça m'est arrivé d'acheter des tableaux 6 euros qui étaient des tableaux des années 80 qui étaient exposés dans des très grandes galeries du Marais déjà et vraiment j'avais envie de défendre ces artistes-là et de me dire ils méritent une seconde chance je vais les relancer comme un jeune artiste mais en ne vendant pas leur futur potentiel en ne disant pas monsieur Pinault va acheter ça ou monsieur Pinault vient d'acheter ça mon idée c'est de vraiment mettre leur histoire en avant c'est-à-dire de dire en fait ils ont une histoire passionnante ça mérite qu'on se repenche sur la question donc encore une fois on en revient à l'édition de livres notamment grâce aux livres cette histoire je t'emmène dans l'histoire de l'artiste dans ses années 60 70 80 on est à Montparnasse d'après-guerre comment ça se passait à cette époque-là pourquoi ils étaient tous copains ou ils se détestaient pourquoi les figuratifs ne parlaient pas aux abstraits pourquoi le pop vient encore remélanger tout ça et voilà donc ça s'est fait comme ça assez naturellement d'abord des rencontres artistiques des coups de coeur acheter un tableau uniquement parce que ça me plaisait et ensuite d'essayer de voir de voir comment comment on peut travailler avec la famille avec l'artiste et voilà Une petite question justement qui me vient à l'esprit quand tu regardes de l'art est-ce que ça t'arrive de le regarder vraiment avec la passion un peu béotienne d'il y a quelques années avant que tu deviennes un professionnel ou est-ce que tu regardes toujours ça avec l'œil du marchand ? Alors non je regarde toujours forcément un peu avec l'œil du marchand mais par exemple j'adore aller dans les musées j'adore les musées de province parce que moi je suis un vrai provincial donc j'adore justement redécouvrir des œuvres un peu moins importantes d'artistes connus ou encore mieux des artistes régionaux qui étaient excellents mais qui n'ont pas réussi à percer ailleurs donc là c'est plus il n'y a pas dans les musées c'est déconnecté de toute toute réalité du marché de l'art on est très loin de tout ça et ça vraiment j'adore après il est vrai que pareil j'achète de l'art contemporain des jeunes artistes à titre personnel mais c'est vrai que je suis un peu le regard est un peu biaisé quand j'achète un artiste dans une galerie d'art contemporain parisienne par rapport au marché de l'art du second marché notamment à Dros qui est un lieu unique quand il y a une œuvre d'un jeune artiste qui passe à Dros autant dire que les prix n'ont rien à voir avec le prix du galerie ce qu'il a défendu et donc là là-dessus il y a un petit biais qui est dû au fait d'être tous les jours dans les ventes aux enchères mais en revanche dans les musées pas du tout j'adore j'adore le musée d'art moderne de la ville de Paris parce que justement c'est un parcours des années d'après-guerre où tu peux te promener tu passes de l'abstraction le figuratif machin tout ça et ça permet c'est le meilleur livre d'art d'histoire de l'art d'après-guerre c'est le musée d'art moderne de la ville de Paris en plus c'est gratuit donc il faut y aller régulièrement Pierre-François quel conseil donnerais-tu à un jeune qui veut se lancer dans le métier ou dans le marché de l'art j'ai beaucoup de jeunes qui viennent me voir qui viennent me voir à la galerie pour justement là-dessus et je les reçois toujours avec plaisir parce qu'on est un tout petit marché et un tout petit milieu et on sait qu'on va tous se retrouver moi je me suis rendu compte que les personnes qui étaient stagiaires avec moi il y a plus de 15 ans aujourd'hui sont dans le marché de l'art donc il faut vraiment le faire avec déjà avec passion c'est-à-dire toujours acheter ce qu'on aime et parce qu'on arrive toujours mieux à vendre ce qu'on a aimé la première fois et ensuite il faut être assez patient c'est un monde c'est pas le monde de la finance ça va pas très vite il faut prendre le temps de faire les choses donc il faut faire les choses bien proprement pas trop mettre de marketing je me méfie toujours il y a beaucoup de jeunes femmes surtout avec le développement d'Instagram qui ont des concepts marketing absolument incroyables qui font faire des logos par leurs copains designers et tout est beau mais ne pas oublier au fond pourquoi on fait ce métier c'est pour vendre et pour transmettre notre passion donc il faut encore une fois ça se ressent que ça soit du mobilier design des antiquités des tableaux peu importe ce qu'on vend il faut vraiment toujours acheter acheter ce qu'on aime et surtout quand même avoir quelqu'un qui peut permettre de financer ça parce que c'est un peu le nerf de la guerre c'est qu'on oublie que dès qu'on vend un tableau on en rachète un autre derrière pour justement qu'il y ait toujours du stock des choses à proposer et le nerf de la guerre aussi c'est quand on vous propose une collection donc quand par exemple Coulot a eu des grands collectionneurs toute sa vie mais les collectionneurs de Coulot ils en ont au moins 30 à 50 donc quand ils décèdent et que la famille vous appelle il faut pouvoir acheter ces 30 à 50 tableaux pour éviter qu'ils passent à drôle parce que vous n'avez pas les moyens d'acheter donc c'est sûr que si vous avez un financier derrière ça aide beaucoup parce que pareil quand il y a des moments des moments plus compliqués parce qu'au bout de 3 ans les 3 premières années de n'importe quelle boîte en fait et que de l'expansion parce que vous développez votre commerce voilà après 3 ans ça commence à être plus dur et la durée de vie d'une galerie à Paris est de 7 ans donc pour passer ces périodes-là un peu compliquées c'est sûr qu'il faut si vous avez un bon ami qui peut vous financer c'est toujours mieux parce que quand vous avez vendu à tous vos copains moi c'est ce qui est arrivé quand je suis arrivé j'arrive chez les copains je vois 5 à 10 tableaux de la galerie je me dis effectivement il y a un problème il faut il faut élargir le réseau et voilà donc c'est là où si vous avez un peu de un peu de de trésorerie ça vous permet d'être un peu plus un peu plus détendu détendu pour passer ces moments-là évidemment une dernière question qu'est-ce que tu préfères aujourd'hui dans ton métier ? moi c'est exactement comme toi c'est de rencontrer du monde et grâce à l'art j'ai pu rencontrer tout un tas d'artistes qui ont vécu cette période vraiment des trente glorieuses d'après-guerre donc ils ont connu le côté très difficile de la sortie de guerre et après ils ont connu les moments plus fastes des années 50-60 où il y avait une communauté d'artistes incroyable ils étaient à Montparnasse ça picolait beaucoup mais il y avait une vraie joie de vivre et donc grâce à eux et leurs femmes et leurs filles aujourd'hui je peux transmettre cette histoire et je fais grand plaisir à des groupes qui viennent à la galerie justement autour de cette période d'après-guerre et j'adore transmettre ça et donc je le transmets à qui ? en fait à mes amis et à mes amis d'amis et maintenant grâce à Instagram ce qui est génial c'est que tu as tout un tas de jeunes femmes notamment qui passent leur journée à suivre des comptes comme ça sur Instagram et qui ensuite viennent à la galerie c'est que par exemple en septembre un mois où il ne se passe rien traditionnellement parce qu'on est dans la rentrée des classes donc voilà et bien grâce à Instagram maintenant c'est un rendez-vous par jour en septembre qui arrive à la galerie c'est des gens qui ont regardé pendant l'été et qui ont une certaine sensibilité à l'art alors c'est pour ça qu'il y a beaucoup plus de femmes sensibles à l'art que l'homme l'homme va avoir toujours un peu le côté spéculatif de l'oeuvre donc Instagram n'est pas là-dessus Instagram c'est vraiment l'image donc il va y avoir beaucoup de femmes qui vont se dire tiens j'ai vu ça pendant l'été j'ai bien aimé dès qu'il revient à la galerie je vais venir le voir et là c'est des rencontres passionnantes parce que chacun arrive avec son histoire entre celle qui veut justement faire un changement de carrière qui voudrait aller vers le marché de l'art celle qui voudrait devenir artiste celle qui veut acheter des tableaux et ça j'adore ça entretient un peu l'esprit de la galerie qui se veut encore une fois comme un club anglais ici je suis en étage deuxième étage sur le boulevard Haussmann c'est du pur haussmannien on a la statue du baron Haussmann juste devant la galerie l'idée c'est que les gens viennent parler d'art consulter des bouquins d'art me fassent sortir des tableaux l'accrochage change tous les jours selon chaque rendez-vous parce que justement j'ai envie d'entretenir cette passion avec les gens qui s'intéressent un peu à un peu à ce que je propose et bien c'est là-dessus qu'on va se quitter sur ce côté humain alors évidemment dans un podcast on n'a pas le visuel mais tu es un homme extrêmement souriant extrêmement charloureux très grand aussi avec 1m80 je me sens comme un autre jardin ça me permet d'être le plus grand marchand de Paris c'est l'avantage au moins c'est quelque chose que la taille ne pourra pas m'enlever en tout cas j'étais ravi de te recevoir c'est déjà trop fini c'est triste mais tu reviens absolument quand tu veux et bien écoute avec très très grand plaisir on reviendra avec madame regarder ces belles oeuvres d'art que tu as certainement déjà tapées dans l'oeil alors chères auditrices chers auditeurs vous avez vu un type génial comme Pierre-François peut vous parler d'art sans que ce soit pédant sans qu'on soit exclu et justement je trouve que c'est sa très grande force alors avec le podcast je suis on découvre des métiers insolites méconnus et surtout des personnalités ultra inspirantes comme Pierre-François donc si ça vous a plu vous savez ce que vous faites 5 étoiles sur Apple Podcast et vous nous envoyez de l'amour oui beaucoup d'amour on en a besoin vous partagez et vous commentez Pierre-François merci à toi merci à toi à très bientôt ciao 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 Sous-titrage ST' 501